Justement l'arrivée de Yassin Amlawi, accompagné, encadré, soutenu par Nasser Kassem et par Aziz Ali Kada, dont le frère boxera également dans le second combat de cette soirée. Il est âgé de 22 ans, il mesure 1m70, 59 kilos, 300 grammes, 24 combats, 19 victoires, donc 4 avant la limite. Il nous vient tout droit du Portugal, on l'accueille comme il se doit, oui, bon, t'es l'eau ! Yassin Amlawi, on l'avait découvert sur l'antenne des CFR Sports 5, lors de la nuit, des challenges à Saint-Fond organisées par son club. C'était déjà un an et demi, une soirée où on avait fait connaissance avec la jeune garde de la Team Nasser Kassem, Yassin Amlawi, Abdenoua Nikada, qu'on verra juste après, ou encore Ryan Mecky, qu'on voit de plus en plus. Et la relève est bien assurée dans la Team Nasser Kassem, avec l'arrivée de tous ces jeunes combattants. Tout ce sang neuf, à la caractéristique commune, l'agressivité. Allez, j'ai l'impression qu'il va être un peu plus grand aussi, Yassin Amlawi. On va pouvoir tenter bien entrer les goûts d'une technique qui l'affectionne. Et on est dans une soirée à FMT 100% Muay Thai, 5 rounds de 3 minutes. Le superviseur n'est autre que M. Sam Berrandou. C'est une expression qu'il porte sur la tête. Alors, le Mankone, c'est un objet sacré. En fait, il porte tout la Team, tout le camp sur leurs épaules, sur leurs têtes. Voilà. Il est béni par le temple bouddhiste. Et sachez que normalement, dans la tradition, c'est que les professeurs qui mettent le Mankone sur la tête. Et on a droit à chaque fois à une petite explication de la part de Christophe Lévesque, l'ancien grand champion reconverti en speaker. Il y a Christophe qui apporte beaucoup d'énergie dans ses présentations. C'est bien. Allez, c'est parti. Premier coup envoyé par Yassin Amlawi. Qui accélère tout de suite. Il rentre avec le coup de coude. Pas d'observation pour Yassin Amlawi. Vous parliez d'agressivité. Agressivité et coude, c'est ce qui avait été prédit. On est chez les moins de 58 kg, la catégorie la plus légère. Attention, il retourne également avec les points pour le portugais. On a vu que ça partait vite également de sa garde. Il est descendu au corps Yassin Amlawi. C'est bien ce démarrage technique et de mettre la pression immédiatement sur son adversaire, ça peut le faire douter. Empêcher de s'organiser. Bien, middle. Qui claque bien. Il a saisi le middle, attention. C'est bien. Henri Botello n'est pas maladroit non plus. On alterne la garde pour Yassin Amlawi. Un gars d'acquisition de rôle sous l'égide de la FMT. On a pu apercevoir Sam Lerandou au bord du ring. Il l'avait dit, je trouve, il me semble. Il y a du monde au bord du ring. On a mis Serge Treffeux au site SamFightMy.com. On a Mettai. On a également le promoteur Djameli Akouben. Il est partout. Il était à 20 grammes deux jours avant pour son organisation, le All-Star Muay Thai. Et sans oublier, Johan Nidon est également présent dans la salle. Allez, la bande droite, suivie par le coup d'attention. La coudière est totalement hors de place sur le bras droit de Yassin Amlawi. Il est quand même parti vide pour un 5-2-3. Qu'est-ce qu'il y a comme ouverture peut-être sur le coup de coude ? C'était la fin du combat. C'est le Bessa qui décide d'arrêter sur la blessure du portugais Rui Bortello. On n'aura pas bien vu l'ampleur de la blessure. Ah, c'est là. Ah, c'est peut-être sur le coup d'un. Ah, c'est peut-être sur le second. Ah, c'est peut-être sur le second plutôt. Il y a bien celui-là aussi. Ah, le premier qui touche le cuir chez lui. Oui, ne cherchez pas. C'est le troisième. Voilà, c'est le troisième. Avec, comme vous l'avez noté, la cuir qui était trop remontée pour Yassin Amlawi. Je ne vois pas de saignement, en tout cas, sur la blessure. Non, c'est l'œil. C'est le coude qui est arrivé directement dans l'œil. Et à mon avis, il ne devait plus pouvoir trop l'ouvrir. Eh bien, on attaque bien. On attaque vite. On attaque fort avec cette entrée en matière et cette victoire française. Et on a vu passer M. WDC Hadjbettar, qui lui aussi était à Vagram quelques jours avant. Oui, l'œil... C'est sur la paupière. On ne va pas le voir, bien sûr, mais c'est sur la paupière. Ah oui, oui, c'est une belle ouverture quand même. C'est dommage, un combat qui proposait un rythme intéressant avec un portugais qui commençait à réagir, même si Yassin Amlawi avait pris la mesure sur son adversaire. Il a mis la pression qu'il fallait. Encore une confirmation pour Yassin Amlawi de la belle marge de progression qu'il effectue auprès de Nasser Kassen. ... du challenge européen qui va opposer deux Français ce soir en cinq reprises de trois minutes dans la catégorie des moins de...